Bonjour à tous, ici c'est Franck Doir et aujourd'hui on va parler fraises de base. Les fraises droites ce sont les fraises que j'utilise le plus souvent. D'ailleurs on voit l'état de ma fraise qui est pas mal utilisé. Avec cette fraise là tu peux aussi bien faire les entailles, donc par exemple des mortaises. Une mortaise on peut dire que c'est une entaille. On peut faire une rainure et on peut faire aussi une bâtée. Je te montre les moulures. Donc cette fraise là tu vois qu'elle a une forme particulière tout simplement parce qu'il va y avoir une moulure qui va se former. Sur ce modèle, grâce au roulement habit je n'ai pas besoin de régler la profondeur. Tout ça va se faire automatiquement grâce au roulement habit. Le seul réglage que je devrais faire c'est le réglage de la hauteur. Les fraises à écrire ou à graver ce sont des fraises style rainure mais plus décorative. Ces fraises là ça va être plus pour l'artisanat, vraiment pour la décoration. La fraise à copier est une fraise que j'apprécie. Elle permet de copier très facilement des modèles. L'idée est simple, c'est le roulement habit que tu mets sur ton modèle. Tu vas voir que le couteau va automatiquement couper la partie à enlever. Tu vas voir une partie qui ne va pas être dans le même prolongement que tu veux enlever. Tu vas mettre ton roulement habit sur la partie que tu veux garder et automatiquement quand tu vas passer sur la partie à enlever, les couteaux vont s'occuper de le faire. Suivant les modèles, il est possible que le roulement soit soit au-dessus ou soit en dessous du couteau. Tout simplement, ça dépend de l'utilisation et ça dépend de ce que tu veux enlever, si c'est en haut ou en bas. C'est vraiment à la préférence. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Moi, ça me permet d'être mieux référencé et ça va permettre à d'autres personnes comme toi de voir ma vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes proches, n'hésite pas à lui partager. Et je te mets en description le lien vers un questionnaire tout simplement pour mieux savoir ce que tu veux voir dans les vidéos. Je vais te demander quels sont tes soucis. Comme ça, ça me permet de faire des vidéos qui vous intéressent plus et qui vous impactent plus. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tout de suite dans le questionnaire. Et en attendant, n'oubliez pas, bricolez intelligemment.